Avant toute chose, sachez que cette vidéo est la version extrêmement simplifiée d'une vidéo, ou même devrais-je dire deux vidéos, beaucoup plus complètes et techniques qui sortiront bientôt sur la chaîne. Parenthèse à part, n'hésitez pas à me dire si ce format plus compact et plus simple vous plaît en commentaire. Ce petit point étant fait, commençons la vidéo. Véritable blindé emblématique des temps modernes, il est l'un des MBT occidentaux les plus produits de notre ère. Par succès commercial international, il représente un savoir-faire allemand en la matière. Vous l'aurez compris, nous allons aujourd'hui aborder celui qui est considéré par beaucoup comme le meilleur MBT des temps modernes, le Léopard 2. L'histoire du Léopard 2 commence dans les années 60. Allemands et Américains travaillent alors de concert sur le MBT 70, aussi connu sous l'appellation KPZ 70 côté allemand. Ce projet, qui rencontrera de multiples problèmes tout au long de son développement, verra son coût exploser à la fin des années 60, ce qui mènera à son abandon. Ce véhicule était censé remplacer la flotte de M48 alors en service au sein de la Boundoche Vert, puis de Léopard 1 dans les décennies à venir. Problème, le véhicule maintenant tombé à l'eau, il fut urgent de trouver un remplaçant à celui-ci. Pour cela, est lancé de façon anticipée en 1969, donc avant l'abandon du KPZ 70, un programme de modernisation visant à intégrer les recherches effectuées sur celui-ci dans le Léopard 1. Le début des études ayant été anticipé et lancé en 1968. Suite aux études, deux véhicules verront le jour. D'appellation technique ET1 et ET2, ils seront aussi connus sous le nom de Experimental and Vehcling, ou véhicule expérimental en français. En 1970, suite à ces deux véhicules, seront proposés de nouveaux blindés, qui prendront l'appellation Léopard 2K Koehler et Léopard 2FK Huber. Le Léopard 2K Koehler, K signifiant Canon ou Canon en français, sera basé directement sur l'un des deux véhicules expérimentaux. Et le Léopard 2FK pour Flugkop, ou Missile en français, est encore au stade d'études papier. Celui-ci devait prendre la suite du programme du KPZ 70, mais sera uniquement proposé et ne verra pas le jour. Le Léopard 2K Koehler, lui, prendra donc la suite du véhicule expérimental sur décision du ministère de la Défense allemand. C'est à partir de 1972 que la fabrication des prototypes commence. Une première série, comprenant 16 châssis dotés du moteur du KPZ 70 et 17 tourelles, seront produites. Chaque tourelle aura sa particularité, à l'image de la tourelle 14, qui sera plus rectangulaire et dotée d'un système de rechargement automatique. Ou de la tourelle 11, reprenant le 20 mm du KPZ 70. Les tourelles 1 à 10 seront dotées d'un canon de 105 mm, identique à celui présent sur le Léopard 1. Quant aux tourelles 11 à 17, elles seront dotées d'un 120 mm L44 de 44 calibre. La tourelle 14 servira notamment de bande-étude pour la seconde génération de prototypes. A partir de 1973, les prototypes sortis d'usine subiront des tests aux mains des troupes terrestres allemandes, et ce jusqu'en 1975. Dans le même temps, aura lieu la guerre du Kippour, qui démontrera l'importance du blindage dans les chars. Problème, les prototypes produits jusque-là n'avaient alors, pour ainsi dire, aucun blindage. Le Léopard sera également rejeté lors des tests effectués face au XM1 aux Etats-Unis à cause de ce même manque de blindage. Ces deux facteurs vont mener à la création de multiples variantes, issues des modifications effectuées sur la tourelle 14 et le châssis 16. Ces modifications nous mèneront à la seconde version de prototype, qui prendra l'appellation Léopard 2 AV, AV pour Oster Version. Ces secondes versions seront dotées de châssis et de tourelles nouvellement conçues. Plus blindées, mieux motorisées, avec de nouvelles optiques et optroniques au sein du véhicule. La seconde génération de prototype sera-elle dotée de deux châssis et trois tourelles. De 1977 à 1978 sera testé un moteur à turbine. Cependant, celui-ci ne sera pas retenu par choix technologique, l'interchangeabilité n'étant pas possible entre le moteur diesel et la turbine. Malgré tout, la turbine restera disponible en option. En février 1979, les trois premiers véhicules de pré-série seront livrés avec une première mise en service en octobre de la même année au sein de l'armée de terre allemande. Les premières versions de série livrées à la Bundeswehr seront les Léopards allant des 2A0 à 2A4. Les Léopards 2A0 seront produits à 380 exemplaires. Ils ne disposeront pas d'imagerie thermique, la conception de celle-ci n'étant pas encore achevée. En compensation, ils recevront une caméra à lumière résiduelle PZB200 pour 200 d'entre eux. Les 2A1 produits à 750 exemplaires intégreront les optiques d'imagerie thermique. Les 2A2 n'auront pas de version produite et seront uniquement des mises à jour des 2A0. Les 2A3 produits à 300 exemplaires intégreront une nouvelle radio. Et enfin, les 2A4 produits à partir de décembre 1985 à 695 exemplaires verront l'ajout de nouvelles jupes latérales, d'une unité balistique de traitement numérique, un nouveau système de lutte anti-incendie, de nouvelles radios et d'autres modifications mineures. Ce qui a fait du Léopard 2A4 un succès commercial, c'est que pour son époque, il était considéré comme étant un char plutôt bien blindé. Mobile, doté d'une bonne puissance de feu et, malgré son âge, déjà relativement fiable en plus d'être modulaire. Ce que j'entends par modulaire, c'est qu'il est doté d'une grande capacité d'évolution, mais également de modification. Cette capacité d'évolution se retrouvera à travers les versions 2A5, 2A6 et 2A7. Le 2A5 sera en réalité une version améliorée des 2A4 déjà existants. Châssis et tourelles de 2A4 seront séparées, améliorées puis réassemblées pour devenir 2A5. On retrouvera sur celui-ci de nouvelles optiques pour le commandant et le tireur, un système de guidage électrique du canon, une amélioration du blindage de l'arc frontal de la tourelle, un système de navigation inertielle et bien d'autres modifications. Cependant, les modifications ne s'arrêteront pas là. Quelques années après, la version 2A6 verra le jour. La modification principale de cette version sera l'ajout d'un nouveau canon de 55 calibres. A la fin des années 90 début 2000, le canon de 44 calibres commençait à manquer de patates, si je puis dire. Il fut donc décidé d'augmenter le calibre ainsi que de créer de nouvelles munitions. Ces nouveautés mèneront à un canon bien plus puissant et donc efficace. Une version intermédiaire de A6M verra le jour, mais aura surtout pour rôle d'améliorer la protection contre les mines et les IED. Actuellement, les versions 2A5 et 2A6 sont en service aux côtés de la version 2A7. On retrouvera dans celle-ci une adaptation pour les munitions HE ou hautement explosives en français, une nouvelle climatisation, de nouveaux systèmes de communication, une nouvelle optique pour le commandant et une modernisation globale de l'électronique embarquée, en particulier dans la tourelle. Enfin, la version la plus récente du Léopard est la version 2A7V. En service depuis 2019, l'Allemagne ne dispose que d'un faible nombre de celles-ci. Elle est la version la plus moderne du Léopard et celle qui fait dire du Léopard qu'il est le meilleur char du monde. On y retrouve une nouvelle protection sur l'arc frontal de la caisse et de la tourelle, le passage du L55 au L55 A1, version améliorée de ce canon de 55 calibre, un renforcement du train de roulement, une modification du système de refroidissement, de nouvelles optiques thermiques encore une fois, meilleure ergonomie, meilleure protection entre les munitions et l'équipage, moniteur pour le commandant, bref, plein de modifications mineures mais utiles. Le dernier prototype en date étant le 2A7A1 doté du système APS Hardkill Trophy. Sur le plan international, le Léopard 2 sera vendu à 18 pays dans le monde, pour la majorité européen, et décliné sous plus d'une centaine de versions si on inclut les prototypes, véhicules du génie, de remorquage, version d'export et j'en passe. Le Léopard 2 devrait théoriquement prendre sa retraite d'ici 2040-2050, lors de l'arrivée du MGCS, si celui-ci arrive un jour. Et voilà, il en sera tout de cette petite vidéo sur le Léopard. Comme cité au début de la vidéo, celle-ci était extrêmement simplifiée, une version plus longue ou devrais-je dire des versions plus longues arriveront dans les prochaines semaines sur la chaîne. L'objectif de cette vidéo était de retracer simplement l'ordre chronologique du véhicule et non pas de rentrer en détail dans celui-ci. Néanmoins, si vous l'avez appréciée malgré sa simplicité extrême, je vous invite à la liker et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je suis très curieux de connaître votre avis sur ce type de format. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour la version un petit peu hardcore du Léopard. Sous-titrage Société Radio-Canada